Il est jeune, il est beau, attention je vous préviens, il est marié et surtout il est celui qui, si l'on en croit le classement GFK, vous avez le plus lu en cette année 2020. Le Suisse Joël Dicker, auteur bien sûr de La vérité sur l'affaire Eric Hébert, a vu son dernier né, l'énigme de la chambre 622, se vendre à près de 500 000 exemplaires, 10 000 de plus que La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso et c'est certainement un accomplissement. Bonjour Joël Dicker. Bonjour. Et pardon de vous déranger en pleine écriture, peut-être, je sais que vous écrivez le matin, dès 4h, qu'est-ce que ça fait de passer devant Musso ? Est-ce que c'est comme en F1 quand on double Lewis Hamilton ? Non parce que je ne crois pas que le succès d'un livre soit vraiment une question de rapport aux autres livres et c'est vraiment un rapport au livre en lui-même et je vous le dis parce que moi par exemple qui écris sans plan, quand je commence un livre, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ce livre va être, est-ce que je vais terminer ce livre, est-ce que le texte sur lequel je travaille et pour lequel je vais consacrer des semaines, des mois, une année, peut-être deux ou trois, est-ce qu'il va aboutir finalement à un roman fini que les gens vont lire ? Et donc il y a tellement de doutes qu'il y a une première phase quand le roman est enfin fini et qu'il va être lu, je me dis bon je l'ai fait ouf, et quand le roman est accueilli comme ça, c'est un vrai bonheur parce que c'est magique un peu, parce que le roman, contrairement à ce qu'on peut croire, ne connaît pas de recette. S'il y avait une recette pour qu'un livre marche, tous les auteurs, tous les éditeurs seraient très heureux. Il n'y a malheureusement pas de recette et je crois qu'il y a beaucoup de son instinct, de l'instinct de celui qui l'écrit, d'écrire quelque chose qui lui parle à lui, qui est quelque chose qui est important pour lui, avec les faiblesses du livre évidemment et les défauts du livre, mais c'est un moment en soi, toute l'écriture, qui n'appartient au fond qu'à l'auteur et qui peut-être ne trouvera pas de résonance chez les lecteurs, parce que ça ne leur parlera pas, parce que le message ne sera pas clair, pour des raisons, des milliers de raisons. Et donc quand le roman est accueilli comme ça et qu'il est lu comme il a été lu, c'est un vrai bonheur pour ce livre et parce que ça donne tellement de sens à ces deux années et demie passées à écrire ce livre-là.